Tous les concurrents se sont donnés rendez-vous dans Dubaï pour le prologue long de 3,4 km. On commence par les motos, 140 pilotes au départ et les premiers à s'élancer sont le chilien de Gavardo et l'italien Graziani. Suivent ensuite le sud-africain Cox et le français Desprez. Matteo Graziani signe lui le deuxième temps de ce prologue. C'est d'ailleurs le seul favori à s'illustrer lors de cette journée. Tous les autres ont préféré assurer en roulant doucement. C'est le cas du britannique John Deacon au volant de sa BMW ou encore de l'italien Juan Roma également au volant d'une BMW. En revanche, d'autres pilotes ont préféré attaquer dès le prologue histoire de se mettre en confiance. C'est le cas du norvégien Jort Andersen roulant trop vite, il ne peut tourner et préfère continuer tout droit. L'Australien Andrew Kowaker maîtrise lui à la perfection. Sa usaberg 650, mais le plus rapide de ce prologue, c'est le français Paul Rivet sur une Honda avec le numéro 17. Sept quad sont au départ de ce rallye. Spectacle garanti comme le démontre Antonin Jack sur son Yamaha qu'il manipule avec beaucoup d'aisance. Autre virtuose, Jean-Louis Schlesser au volant de son buggy Renault signe le meilleur temps de ce prologue. Une bonne entrée en matière pour conquérir un nouveau titre mondial. Stéphane Peter Hansen est particulièrement heureux lui de retrouver le volant de sa méga. Il signe le deuxième meilleur chrono du jour. La spéciale est super sympa, technique, rapide à la fois. Il n'y a plus, le sable est assez dur, donc porteur. Beau tracé par contre, c'est ce que je disais, c'est quand même des voitures qui sont très aseptisées par rapport à l'hybride qu'on a au niveau du moteur. C'est-à-dire qu'en rapport poids-puissance, on n'est pas collé au siège, on n'a pas de sensation de puissance phénoménale. Par contre, ça tient bien à la route, c'est bien suspendu. Donc sur un spécial comme ça, il nous faudrait en fait 200 chevaux de plus, il nous faudrait 450 chevaux pour vraiment commencer à vraiment s'amuser. Première sensation, première vision pour l'allemande Jutta Klenschmidt au volant de son Mitsubishi Pajero. Pour pouvoir remporter le titre mondial, elle doit impérativement terminer première de ce rallye. Mais il faut aussi que Jean-Louis Schlesser abandonne. Pour protéger et soutenir Jutta, le japonais Shinozuka, deuxième et troisième des deux dernières éditions. Il ne sera pas très loin, lui aussi conduit un Pajero, mais de couleur grise. Jean-Louis Schlesser pourra bien sûr compter sur José Maria Servia, mais aussi sur Luc Alphand. L'Ulcho, volant de son Kangoo, s'est d'ailleurs offert un parcours sans faute, il termine cinquième. Enfin, quatre camions sont en lice, deux Camaz, un Tatra et un Iveco. Nous voici dans la première étape de ce rallye qui en comporte quatre. Au total, les concurrents devront parcourir 1700 kilomètres, dont 1400 de spéciales. L'itinéraire est très largement renouvelé par rapport aux courses précédentes. La première étape est d'ailleurs à 80% nouvelle. Et c'est le britannique Deacon sur sa BMW qui s'élance le premier. Il est suivi par le sud-africain Cox au guidon d'une KTM. Cox, comme tous les concurrents, sont salués par le maître Mohamed bin Hassid Halmartoum qui porte le drapeau des Émirats. Très rapidement, les premières dunes apparaissent. Un paysage merveilleux, presque lunaire. Et c'est dans ce silence parfait qu'on peut entendre la première accélération. Plein gaz comme un jeune Matador, l'Espalion Juan Roma est en piste pour la victoire finale. Il passe le premier CP en tête et remporte d'ailleurs cette première étape malgré un problème de GPS. Juste derrière, pas très loin, un autre pilote BMW, l'américain Jimmy Lewis. Ce dernier termine deuxième à deux minutes de Roma. Le team KTM participe également à la bataille. De Gavardo et Cox terminent respectivement troisième et quatrième. mais ils enregistrent plus de 11 minutes de retard sur le vainqueur du jour. Le japonais Kiyotaka Ose avec le dossard 33 enregistre beaucoup de retard, plus de deux heures, dû à des problèmes d'orientation. Dure journée également pour le français Alain Pérez, victime d'une crevaison. Il s'engouffe dès la première journée dans les abîmes du classement. Il pointe en 73ème position. La première femme de cette étape est l'allemande Andrea Mayer au guidon de sa BMW 650. Elle passe sa ligne d'arrivée en 20ème position. Dans la catégorie auto, le premier à prendre le départ est le français Peter Hansel au volant de sa méga. Cet ancien motard appuie d'entrée de jeu sur la pédale. Pas le temps de faire du tourisme, même les deux Buggy Renault n'ont pas réussi à le suivre. Tout en glisse, tout en dérive, la méga avale le sable avec une agilité remarquable. Stéphane Peter Hansel franchit la ligne d'arrivée. C'est arrivé le premier et se retrouve du même coup en tête du classement général. Le premier scarabée bleu a passé les CP, celui de José María Servia. L'Espagnol termine 2ème, juste devant son patron Jean-Louis Schlesser. Ce dernier a d'ailleurs joué la sagesse. Il veut terminer ce rallye pour conserver son titre mondial. Il termine cette première étape avec plus de 3 minutes de retard sur Peter Hansel. Du côté du team Mitsubishi, Jean-Pierre Fontenay au volant de son pajero d'usine, se place 4ème et prouve une nouvelle fois qu'il fait partie des valeurs sûres de cette discipline. L'allemande Utah Klinschmidt et sa nouvelle copilote Andrea Schulz commencent mal ce rallye. Victime d'une crevaison, elles perdent plus de 10 minutes sur leur concurrent direct, Jean-Louis Schlesser. Utah termine 5ème. Lucas Lefant et Arnaud Debron très concentrés, très appliqués. Ils suivent les traces de l'équipage allemand. Remarquez au passage que le Kangourono est de plus en plus performant. La nouvelle boîte de vitesse américaine contre l'habituelle française qui était peu fiable procure à celui qu'on surnomme Lucho de très très bonnes sensations. Le 3ème Mitsubishi, celui du japonais Shinozuka, termine cette première étape dans les roues du Kangoo. Pour son retour en rallye raide, cette journée s'est plutôt bien déroulée pour le japonais. Enfin, Jean-François Guinault et Manfred Kreuz terminent 1er de la catégorie T1. La Mitsubishi Pajero se faufile toujours aussi bien dans le désert. La Mitsubishi Pajero se faufile toujours bien dans le désert. La 2ème étape de ce rallye de Dubaï est une étape typique des Emirats. Une grande boucle de 547 km, dont 412 de spécial. Tout ça autour du bivouac d'Arjan avec une multitude de franchissements d'ergs entrecoupés de pistes sablonneuses. Pour cette 2ème étape, Cyril Desprez, la jeune recrue française de l'équipe officielle BMW, est très prudent. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu moins rapide qu'hier. Il va y avoir un peu plus de parties techniques et un peu plus de dunes. Donc déjà, on va se régaler, c'est un bon point. Et puis, on démarre avec les deux BMW en tête, Nani Roma et Jimmy Lewis. Donc mon rôle, c'est de rester derrière et puis d'essayer le déçu parce que c'est des pilotes très rapides. Le leader du général, l'Espagnol Roma, fait ronronner le moteur de sa BMW 900. Il met ses lunettes, essaye de se détendre légèrement, mais tout en restant très concentré et les yeux rivés sur son roadbook. Dès le départ, le catalan accélère avec la rage de vaincre et dans les premières dunes, Roma affiche tout son talent de pilotage. Pendant une bonne centaine de kilomètres, Roma est seul, mais dans cette immensité du désert, il retrouve devant lui, comme un vieux renard des sables, l'américain Jimmy Lewis. Lewis termine cette deuxième étape, troisième, juste devant Roma qui prend lui la quatrième place. Le chilien De Gavardo signe la bonne opération de cette journée en trouvant une coupe, ce qui lui permet de remporter cette spéciale avec plus de 4 minutes d'avance sur son coéquipier Alphi Cox. Grâce à De Gavardo et Cox, KTM réalise le doublé lors de cette étape, une sorte de revanche par rapport à hier. Le français Cyril Desprez est très intrigué au départ de cette étape. Il réussit un parcours sans faute et il passe sans encombre ses murs de sable à une exception près. Il est saisi par le mal de mer, une sensation qui l'oblige à s'arrêter à deux reprises pour enlever son casque. Et malgré ses deux petits malaises, il se place cinquième à 7 minutes du vainqueur. Juste derrière Desprez, nous avons l'italien Matteo Graziani. Il a beau être en danseur sur sa KTM, Graziani termine à plus de 23 minutes du vainqueur. A l'issue de cette deuxième étape, l'espagnol Juan Roma conserve la tête du général Motto. Mais De Gavardo, Lewis, Desprez ne sont vraiment pas très loin. Dans la catégorie auto, Stéphane Peterhansson. Et Jean-Paul Cotteret, comme la veille, remportent cette étape. La méga est vraiment prête pour le prochain Dakar. Une nouvelle fois, elle réussit à survoler les dunes. Au classement général, l'équipage a même réussi à grappiller quelques secondes d'avance sur ses poursuivants, malgré une séance de désensablement. Il y avait vraiment des franchissements d'une sérieux. On s'est planté, on a perdu quand même 8 minutes à s'ensabler. On a sorti les plaques, les pelles, on a passé pas mal de temps à bouger du sable. Mais bon, malgré tout, en fait, on gagne quand même la spéciale avec très peu d'avance. On aurait pu en fait faire le break aujourd'hui. Mais bon, on ne va pas se plaindre, on est devant. C'est une bonne position pour attaquer la suite des événements. Jean-Louis Schlesser et son buggy de roue motrice terminent cette spéciale avec 2 minutes de retard sur le vainqueur. Retard concédé suite à une erreur de pilotage. Mais surtout, le Français ne veut prendre aucun risque. Il veut finir ce rallye, quoi qu'il arrive. Nous, on a bien négocié jusque la sortie des dunes. Et à la sortie des dunes sur une puce, il y avait une note pas annoncée, un trou de nouveau. Et on est rentré dedans, on a cassé l'aile avant. Enfin, on a fait du plastique, on n'a absolument eu aucun problème mécanique. De plus, Schlesser est un petit peu inquiet. Il compte les jours et surtout les kilomètres, puisque sa colonne vertébrale le fait de plus en plus souffrir, suite à son accident lors du dernier Master Rally cet été. Jutta Klenschmitt enchanne les mésaventures. Après sa crevaison d'hier, son pagéro s'est retourné. Par bonheur, Fontenay et Picard n'étaient pas loin, mais sa voiture n'a plus de pare-brise. Je suis juste en tête, resté comme ça, 5-6 secondes, on a vrai effet, resté sur le toit. J'ai des chances, Jean-Pierre et Gilles, être moi, pour mettre dans le roue. Parce que sinon, je voudrais rester là-bas peut-être 2-3 heures, ça c'est sûr. Après avoir dépanné Jutta Klenschmitt, Jean-Pierre Fontenay et Gilles Picard terminent 6e. Mais quelle souffrance ! Harcelé par des vomissements répétitifs, Fontenay a été obligé de s'arrêter une bonne dizaine de fois. Pour nous, ça s'est mal passé parce que Jean-Pierre était malade. Donc il avait des nausées et des vomissements. On était obligé de s'arrêter une dizaine de fois, donc ça serait spécial. Au début, on a perdu pas mal de temps. Après, Jutta nous a doublé et s'est mis sur le toit. Donc comme on n'avait plus grand-chose à perdre, on s'est arrêté pour la remettre sur les roues. Et puis voilà. Dans la catégorie T1, les voitures de série, malgré les attaques consécutives du duo Guino-Cruise, c'est la paire Roumen, Kroll et Marzaliouk qui s'impose dans cette étape. Enfin, dans la catégorie T4, la catégorie des camions, la puissance de ces engins est toujours impressionnante. Imaginez-vous à l'intérieur de ces monstres. Nous avons ici un Kamaz piloté par le trio russe Kabirov, Belyaev et Bigashev. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Un trio gagnant puisqu'ils remportent avec leur gamaz, comme hier, l'étape du jour. Sous-titrage ST' 501 La troisième et avant-dernière étape de Dubaï, une étape longue de 492 kilomètres, dont 489 de spécial. Cette étape descend plus au sud avec en point d'orgue de superbes dunes au reflet rougeoyant. Mais voilà, le ciel est couvert, il a plu cette nuit dans le désert. C'est pour cette raison que la méfiance envahit tous les concurrents, y compris le leader général auto, Stéphane Peterhansen. La nouvelle c'est qu'il pleut à 50 kilomètres du départ, donc peut-être que le sable, les dunes seront plus durs au niveau du sol, mais plus faciles à franchir. Donc non, il va falloir se méfier parce que c'est vrai qu'ici on peut très bien faire une spéciale sans aucun problème. Puis dans les dix derniers kilomètres, se planter jusqu'au moyeu, se poser sur le fond plat de la voiture et passer un quart d'heure, voire une demi-heure à se désensabler. Donc il faut faire très attention. Et Stéphane fait d'ailleurs très attention. Dès les premiers kilomètres, il attaque avec prudence. Mais peu de temps après, rebondissement, coup dur, gros coup dur. Sa méga perd énormément de puissance et pourtant aucun bruit bizarre se fait entendre. Mais le constat est là, il roule au ralenti, sans puissance, dans le désert. Avec du sable et des dunes, le défi est presque impossible. De plus, dans leur malheur, ils se trompent de piste. Une piste qui les emmène sur une plaque de sable mou, très mou. Une journée vraiment difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe là ? Un peu tanqué ? On a perdu la route et on arrive par le mauvais chemin. Je vais essayer de mettre ça. Quoi qu'il en soit, Stéphane Peterhansel et son copilote Jean-Paul Cotteret perdent définitivement la tête de ce rallye. Ils terminent avec plus de deux heures de retard sur le vainqueur. Et pour compléter leur désespoir, ils écopent d'une pénalité de trois heures pour avoir raté un CP. Le moteur, il ne fait aucun bruit bizarre. Par contre, au lieu d'avoir 250 chevaux, elle a 100 chevaux. Et donc, on n'avance pas, dans le sable, on n'avance pas. Et ça a été de pierre en pierre. Et puis dans les 80 derniers kilomètres, on s'est dit, c'est même pas la peine. Elle perdait de plus en plus de puissance. Et on pensait ne pas pouvoir sortir des dunes. Donc on a coupé du dernier CP ici par la route. Le grand gagnant du jour, c'est lui, Jean-Pierre Fontenay, au volant de son Pagéro. Ce Vendéen, qui a débuté il y a maintenant une bonne dizaine d'années en tant que mécanicien sur un Dakar, a surpris tout le monde en remportant avec facilité cette troisième étape. Même les deux buts Guirono n'ont rien pu faire. Fontenay, qui a déjà remporté ce rallye en 98, s'envole comme une flèche vers la victoire d'étape. Il retrouvera sur sa route son coéquipier, le japonais Shinozuka. Ce dernier prendra d'ailleurs la troisième place du jour en terminant à plus de 4 minutes de Fontenay. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Comme un souffle venu de nulle part, le Buggy Renault de Jean-Louis Schlesser remonte Stéphane Peterhansel en difficulté. Le français sent le coup à jouer. Du coup, le rythme du double vainqueur de la Coupe du Monde se décuple. C'est parti. 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 Dans la précipitation, il commet d'ailleurs une erreur en plongeant dans un trou. Le capot avant de son Buggy, un tout nouveau modèle qu'il teste en prévision du prochain Dakar explose en morceaux. Il termine tout de même deuxième et prend la tête du général. C'est parti. On a très bien négocié les 350 premiers kilomètres. Après une dune, il y avait un petit trou, mais vraiment pas méchant. Je crois qu'un grand pont du pneumatique a accroché le côté du capot et ça a cassé le capot. Donc, comme on fait des capots ultra légers, je crois qu'il va falloir qu'on revienne à l'ancienne méthode. On avait avant un fusible qui était l'avant de la pavette qui cassait, qui était emporté par le pneumatique. Mais là, comme il est vraiment très léger, on a cassé malheureusement. En tout cas, s'il pète de là, là, le truc que t'as là, s'il s'en va, là, c'est un peu de problème. Il peut rester accroché ici, il va se cacher. Il n'y a pas rien d'attaché, là. Il n'y a rien, tu fais juste un appui. Il était content pour ce démarrage, Varjolue ? Il a rempli le réservoir de sable, là. Il a rempli le réservoir de sable, là. Il était content ? Alors là, José ? Son fidèle ange gardien José Maria Servian n'est jamais très loin, mais lui aussi rencontre quelques galères au cours de cette étape. Il doit s'arrêter à 5 reprises pour remettre le support de sa roue de secours. José Maria Servian et Henri Magne prennent la cinquième place de cette étape. Ce n'est pas trop mal passé, mais les soucis mécaniques, non, ce n'est pas le souci mécanique, c'est le souci de carrosserie, puisque les roues de secours, ce sont des jardins échappés, ont été défoncés le capot arrière, donc il a fallu s'arrêter 2-3 fois pour fixer le sol. Le troisième véhicule du team Schleser Renault, le Kangoo, piloté par Luc Alphand, termine quatrième avec plus de 15 minutes de retard sur le vainqueur du jour, Jean-Pierre Fontenay. Utah Klinschmidt, sans pare-brise, prend la septième place et termine très très loin de ses coéquipiers. 55 minutes de retard sur Fontenay et plus de 50 minutes sur Chinozuka. Jean-François Guineau et Manfred Kreuss, premier T1 pour la seconde fois, conservent toujours la tête de cette catégorie. ... 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 L'italien Matteo Graziani termine, lui, septième de cet avant-dernière spéciale à plus de 10 minutes du vainqueur du jour, Cyril Desprez. Au général, Graziani est loin des leaders, il est septième à plus de 58 minutes du premier. Le français Alain Pérez au guidon d'une Usagberg 650 prend la neuvième place avec plus de 17 minutes de retard sur Desprez. Il s'agit du troisième meilleur français du jour puisque Paul Rivet au guidon d'une Honda XR 650 se place huitième. Chez les camions, l'équipage russe Minikanov, Yakubu et Jagin remportent leur première victoire dans ce rallye. Leur Kamaz roule à la perfection. Le navigateur Laurent Bourgnon associé à Guy Leneveu réalise un bon rallye raid. Ce duo termine treizième lors de la première spéciale, huitième lors de la deuxième et sixième de cette troisième étape. Un résultat constant, Laurent Bourgnon a réussi à dompter son Nissan Terrano. Une bonne nouvelle pour cet homme qui adore les défis, de plus Dubaï lui permet de s'entraîner à piloter dans les dunes et à comprendre cette nouvelle bête avec laquelle il espère passer la ligne d'arrivée du prochain Dakar en janvier 2001. Sous-titrage ST' 501 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 Quatrième et dernière étape de ce challenge rallye, la caravane remonte en direction de Dubaï Après avoir parcouru plus de 1000 km dans les dunes, les concurrents doivent encore parcourir 483 km, dont 405 en secteur chronométré. Ils devront longer la chaîne de montagne Batima, puis ils reviendront sur la corniche. L'une des particularités de ce rallye, c'est qu'il est à la fois un sprint à la manière d'une baja pour sa durée et un vrai raid digne d'une épreuve africaine. Au petit matin, l'Espagnol Juan Roma est au départ. Le catalan ne doit pas faire de fautes s'il veut remporter ce rallye, mais il n'a pas suffisamment d'avance au général pour rouler tranquillement. Ses adversaires sont trop proches. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il attaque dès le départ, mais très très rapidement. Il est rejoint par le chilien De Gavardo et ensuite par l'américain Lewis. Roma, Lewis et De Gavardo sont les trois premiers du classement général provisoire. Mais voilà, un de ses trois pilotes va abandonner et c'est le leader actuel Juan Roma qui s'incline. Le moteur de sa BMW a rendu l'âme. Cet incident permet à De Gavardo de terminer ce rallye en deuxième position, mais surtout, cet abandon ouvre la victoire finale à Lewis. Alfie Cox sait qu'il ne montera pas sur le podium final, puisque le Sud-Africain a perdu hier énormément de temps pour des raisons mécaniques. Il va donc tout tenter dans cette dernière étape. Il roule, il fonce, il ne se soucie de personne et remporte cet œuf spéciale. Mais au général, il pointe loin derrière des leaders puisqu'il est 46e. Le français Antoine Bréanguidon de sa KTM 520 négocie mal son virage. Petite fatigue ou inattention, bref, il chute. Mais heureusement, cette chute est sans gravité. Du coup, il repart toujours avec le même plaisir. Du plaisir, Cyril Desprez en a vécu. Cette nouvelle recrue du team BMW termine ce rallye sur la troisième marche du podium final. Jimmy Lewis remporte son premier rallye européen et puis le rallye de Dubaï avec un bicylindre BMW. Moi, je suis sur la troisième marche du podium. Je n'en espérais pas tant. Pour son grand retour en rallye raid et après avoir quasiment tout gagné en motocross de l'autre côté de l'Atlantique, Jimmy Lewis remporte cette dernière manche de la Coupe du Monde. Au général, il devance le fillien Carlo de Gavardo et le français Cyril Desprez. Alors, Jimmy, cette victoire, je ne m'y attendais pas. Durant toute la semaine, nous avons conservé la même position. Mais aujourd'hui, à la moitié de la spéciale, Carlo est parti dans une mauvaise direction. Nous, nous n'avons pas commis la même erreur, ce qui m'a permis de lui prendre cinq minutes. Tandis que derrière, personne ne pouvait m'inquiéter. Je n'avais alors plus qu'à gérer la victoire. C'est une surprise pour vous, cette victoire ? Non, non, vraiment pas. J'avais bien préparé la navigation. De plus, je connais parfaitement ma moto. Je me suis déjà beaucoup entraîné en vue du Dakar. Qu'est-ce qu'elle a de si géniale, cette moto ? Elle est tout simplement incroyable, plus rapide. Elle a de meilleures suspensions au comparé à celles que j'avais avant. Malgré tout, elle n'est pas trop difficile à piloter ? Non. C'est comme si vous conduisez un tracteur dans le sable. Rien de plus facile. Pas besoin de se battre avec elle. Il suffit juste de gérer la puissance du moteur, d'être à la rapide et lent si nécessaire. Quelles sont vos ambitions au Dakar ? Le gagner, bien sûr. C'est pour cette raison que je suis venu ici. Dubaï est très très bien pour s'entraîner. Terminer deuxième, troisième, ça ne m'intéresse pas. Je veux gagner le Dakar. C'est pour payer la gomme. Les clignotants. Les clignotants. Les clignotants fonctionnent pour doubler. Très bon. Essuie-glace, clignotants. On va y aller au mastic. Ça va souter aujourd'hui. Et le klaxon aussi. Je ne sais même pas où c'est. Ah, j'en ai pas. Ah, c'est là. Après avoir définitivement perdu la victoire finale, Peter Hansel et Cotteren ont retrouvé le sourire. Mais comme le sud-africain Cox en moto, ils veulent remporter cette dernière spéciale pour l'honneur. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Un très joli résultat qui les met en confiance pour le prochain Dakar. L'espagnol José Maria Servia et le français Henry Main terminent avec leur buggy deuxième de la spéciale. Mais aussi deuxième du général. Le japonais Kenjiro Shinozuka et Fred Gallagher prennent la troisième place de cette dernière spéciale. Depuis son accident survenu lors du dernier Dakar, Shinozuka a retrouvé toutes ses sensations de pilotage. Au général, Shinozuka s'empare de la troisième marche du podium. Il comptabilise 14 minutes de retard sur Chesser. En revanche, Utah Klinschmidt n'a pas eu la même chance. Après une crevaison et un retourné avec son Mitsubishi, l'Allemande se retrouve sixième du général avec plus d'une heure et demie de retard sur son ancien patron. Luc Alfan en compagnie d'Arnaud Debron est toujours parmi les premiers. Lucho a prouvé une nouvelle fois qu'il était particulièrement fiable avec son Kangoo. Dans la dernière spéciale, il se place quatrième et prend la cinquième place du général. De leur côté, Jean-Pierre Fontenay et Gilles Piccard qui ont remporté la troisième étape de ce rallye ont vécu une journée difficile. Ils se sont fait peur. Leur Mitsubishi s'est couché dans l'herbe à chameaux. Mais heureusement, aucune blessure. Jean-Louis Schlesser, toujours imperturbable au volant de son buggy Renault, se dirige encore une fois vers la victoire finale. La sixième victoire depuis le début de la saison. Mais surtout, grâce à cette dernière épreuve, il remporte son troisième titre mondial. Schlesser et Jean-Marie Lurquin signent le cinquième chrono du jour. Ils remportent ce rallye avec seulement une minute et quinze secondes d'avance sur leur coéquipier Servia et Magne. On a toujours du plaisir à venir à Doubaille parce que c'est un beau pays. Il y a des belles dunes et c'est un super entraînement pour nous, pour le Paris-Dakar. Et donc, c'est sympathique de faire cette épreuve. On a fait une course d'équipe formidable avec José. Et José est deuxième, il aurait pu gagner. Hier, il n'y a pas eu de peau. Je veux dire, on est assez satisfait du résultat. Schlesser participera bien sûr au prochain Dakar avec dans l'espoir de s'imposer une nouvelle fois pour peut-être remporter un quatrième titre mondial. La réponse, l'année prochaine, ici même. Le sable mérite vraiment d'être connu. C'est vrai qu'en dehors de l'aspect folklorique de certains de ses concurrents, c'est aussi pour les grands teams une course de préparation et de mise au point pour le prochain Dakar. Mais c'est aussi pour les participants, les suiveurs et les journalistes l'occasion de pouvoir dîner tous les soirs au bivouac dans de la vaisselle précieuse et de pouvoir, presque à chaque étape, s'y baigner dans une piscine. Jean-Luc Moreau pour Turbo au Pays de l'Or Noir. Si vous êtes un fidèle de Turbo, Dubaï, vous connaissez déjà. Et vous savez que dans ce petit état des Émirats arabes unis, tout se conjugue au superlatif. Voilà pourquoi quand on organise ici une cour dans le désert, on met, passez-moi l'expression, les petits plats dans les grands. Au pays des chèques en blanc, c'est bien normal, on ne lésine pas sur les moyens. Les vérifs du rallye, par exemple, se font dans le gigantesque centre d'entretien des voitures officielles au milieu des Mercedes et des Rolls. Quant au départ, donné en grande pompe sur la corniche d'Abu Dhabi, c'est l'organisateur lui-même, le chèque Mohamed Bin Soulayem, qui abaisse le drapeau, non sans avoir au préalable serré la main et encouragé chacun des 116 concurrents motos et 41 équipages voitures. Ici, il y a une combinalité exceptionnelle, les gens sont très sympas, l'organisation. Et au niveau sportif, c'est intéressant parce qu'on peut travailler sur les suspensions, on peut travailler un petit peu sur tout, et surtout, travailler sur le pilotage des grosses dunes. Quand on arrive à dominer ce sujet, on est difficilement battable dans le désert. Avec des spéciales difficiles de près de 500 kilomètres disputés presque exclusivement dans le sable, le Desert Challenge est donc un excellent banc d'essai avant le Dakar. Cela explique la richesse du plateau sans vilain jeu de mots, puisqu'outre le Team Schleser présent avec deux buggy et le congoût de Luc Alphand, les trois Mitsubishi officiels de Yuta Klein-Schmidt, Jean-Pierre Fontenay et Kenjiro Shinozuka, ou encore la méga de Stéphane Peterhansel, avaient fait le déplacement. A moto, BMW est très nette également son tout nouveau bicylindre à plat 900 RR, aux mains de Dépré, Roma, Deacon et Lewis. Et KTM rôdait une partie de son équipe avec deux Gavardos, Graziani et Cox. Au paysage grandiose, à ce parcours sélectif et au plateau de premier choix, le Desert Challenge ajoute aussi quelques particularités introuvables, voire inconcevables dans d'autres rallyes raides. Oui, allô ? Ainsi, les téléphones portables, généralement interdits, sont ici. Obligatoires. Eh oui, parce qu'une autre particularité du Dubai Desert Challenge, c'est ça, des portables qui passent à fond, plein pot on peut dire, en plein milieu du désert, simplement parce que, regardez, aux Émirats Arabes Unis, dans ce désert, on a installé des émetteurs un peu partout pour pouvoir garder un contact avec le bureau quand on part à la chasse aux faucons. Le bivouac, vous ne le trouverez également nulle part ailleurs. Ici, il y a des tentes pour protéger les tentes, des douches chauffées, un service de livraison de boissons énergétiques à domicile et même une piscine. Et encore ça, c'est le jour, car la nuit, on débarque carrément dans un compte des mille et une nuits. Bivouac 5 étoiles, c'est aussi les assiettes en porcelaine avec de la dorure. Et ça n'est pas tout, le Desert Challenge 2000 a également inauguré le premier sitcom des sables avec Laurent Bourgnon et Guy Leneveux qui, grâce aux trois caméras embarquées dans leur Nissan, ont offert aux internautes la possibilité de suivre quotidiennement leurs exploits sur Club Internet. Oh là 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 là, tu es un champion ! Se sentir constamment observé ne las a semble-t-il pas beaucoup dérangé puisqu'ils finissent à une belle 7ème place de cette dernière manche de la Coupe du Monde des Rallys tout-terrain remportée à moto par l'américain Jimmy Lewis et en voiture par Jean-Louis Schlesser qui coiffe également sa 3ème couronne mondiale consécutive. Étape de ce rallye raide disputé aux Émirats Arabes Unis. La logique est respectée dans la course auto avec la domination des Méganes. En revanche, chez les motos, on attendait l'espagnol Juan Roma et c'est finalement la BMW de l'américain Jimmy Lewis qui s'impose. Enfin dans la catégorie des quads, victoire du local Ahmad Alfaïm. Au palmarès donc de cette épreuve, le français Jean-Louis Schlesser devance l'espagnol Serbia toujours sur Mégane. Shinozuka prend la 3ème place sur son Suzuki. Le podium moto Lewis précède la KTM du chilien Carlo de Gavardo. Sous-titrage Société Radio-Canada